Duvar, Dylan Rocher et Diego Ruzzi qui vont démarrer cette partie. Le bouchon est lancé. On va mesurer. Il n'est pas bon. Donc l'équipe de Lorne l'ont posé à distance réglementaire. On va se raccourcer un petit peu. Le sort est obligé puisqu'il n'était pas bon. Belle première boule de Dylan. Qui va envoyer Gilles tout de suite au tir. Ce matin, il a vraiment très bien tiré. Alors là encore, le début de finale. Surtout face à deux joueurs pareils. Tiens, bonne idée pour démarrer. Voilà, c'est cadré. Et ça fait rejouer. Merci. 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 On va continuer. Pas se priver. Ça va. Comme lui a dit son partenaire, ça va. Et elle fait passer. Alors, il regarde si éventuellement on peut contre-attaquer. Mais non. 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 C'est si elle a le temps en contre. Jean-Pierre va essayer d'en avancer une. Non. 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 Merci. Applaudissements. 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 C'est dommage, si il n'y a pas avec celle-ci, ce qui faisait passer la dernière Diego, ce n'était pas la même mène. Oui, mais Gilles, là, elle le voit chez l'adversaire. Ça avait l'air d'être le cas de Diego Rizzi aussi. Oui, il va essayer de rentrer à deux, je pense. Je suis en direction de sa boule, s'il rentre à deux, il obligera Diego à pointer. Ah, c'est pas mal, c'est ce qu'il voulait faire, est-ce que vraiment il en a fait deux, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup tout à l'heure. Il y en a deux. Donc soit il tire à la plus proche, en espérant faire carreau, parce qu'au point, il est dur à gagner, ce point. Par la droite, tu ne peux pas le gagner. Si le bouchon démarre en tirant devant, il y a les deux blanches à droite. C'est à eux, et les deux boules à gauche, c'est à l'orne. Et celle du fond, là-bas, elle est au Varroa. Si le bouchon démarre, c'est bon. Donc, bon, il va sans doute tirer. Oui, voilà. Je crois que Dylan lui dit, tire la plus près, et de toute façon, il faut tirer la plus près. Tire la plus près, et si tu fais carreau... Et le bouchon peut démarrer aussi en tirant celle-là. Oui. Il y en a peut-être deux, je ne sais pas. Écoute, on a joué. à une boule près à Jean-Pierre, on a joué toutes les boules. Moi, c'est bien. Moi, c'est bien, c'est bien. Parfait. Agile, il ne se fait pas prier, il va de bon cœur. Voilà, de toute façon, entre le bon point qu'a fait Dylan et la distance, il n'y a aucune raison de débattre. Il est tombé au pied de la boule. C'est bien, c'est bien. De toute façon, c'est bien tiré. Donc après, il espérait mieux en l'air, je comprends. Oui, bien. Donc là, c'est à eux de rejouer. C'est le petit désavantage. C'est le petit désavantage. Merci. 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 ça doit être la même problématique il a tapé mais pas fait passer il a rendu il a rendu sa boule pareil il est au pied de boule la main gauche de Jean-Pierre il laisse venir il joue vraiment ici c'est bon il s'en veut mais c'est pas si mal ça peut faire 3 boules à 3 on décide d'aller tirer peut-être on envisage peut-être le petit palais à suivre la boule est devant il cadre beaucoup hein Diego voilà par exemple comme ça alors on tire à la plus près parce qu'on espère aussi on va lui rendre tout simplement super tout simplement c'est rendu quand tu sors un niveau de jeu comme ça oui au niveau de la stratégie c'est plus la même tu joues plus pareil que quand tu fais que pousser les boules qu'un capital confiance là des des tireurs il est énorme c'est poussé c'est poussé sorti plus tendu celle-ci de la main il a mis un petit coup de main à la fin là alors l'idée était bonne hein parce que s'il tirait celle-ci il faisait jouer la dernière à Dylan et il laissait son copain avec il laissait Jean-Pierre avec la boule de marque bien sûr maintenant c'est le contraire et Dylan va se retrouver avec avec la boule de marque bien sûr tir au point carreau 2 et bien un point supplémentaire pour le VAR c'est le contraire c'est le contraire et je pense que c'est un point où on a un point de la roi c'est 2 0 2 0 ça fait pas mal même un point on a fait un point C'est une petite boule piège, celle-ci. Il y a une boule de vent comme ça, elle est un peu courte, mais ça peut être un piège, même s'il y a la place de passer à côté. Je pense quand même qu'il voulait la mettre un peu plus loin, Dylan. Gagner tranquillement et comme prévu. Merci. 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 c'est le même tir à faire ça va c'est poussé pour essayer de rattraper la boule à dylan il faudrait faire un petit carreau j'ai bien joué sa troisième voilà déposé livré à domicile bon ben voilà le travail est fait pour l'un comme pour l'autre et bien on va voir on va voir gil au point parce qu'il a tous là s'il avait pointé une boule à la première main on a été le gagné large il n'a pas envie de que dylan lui lui mette un carreau proche du but donc il a choisi d'aller jouer large et je crois que dylan il va essayer de jouer avec la sienne pour rentrer à deux voilà c'est fait bravo alors là elle a un petit coup de moins bien gil ça fait deux qui manquent à suivre et l'attention parce que la boule de droite là bas elle est aussi de gauche pardon elle est à diego donc celle ci il faut il faut venir la jouer la mélanger avec les boules parce qu'autrement dylan tirer à 3 au cas où il aurait manqué elle doit pas être gagné elle est pas très bien tombé cette boule dylan va encore jouer avec avec sa boule devant pour essayer de rentrer encore à deux de plus ah ça m'a l'air d'être le maxi du maxi c'est mal à point c'est un diable maintenant oui parce que c'est très bien joué ça a l'air bon ça a l'air d'être fait allez 5 0 et on attaque la quatrième n alors dylan a fait une grosse mène là il est rentré à deux une première fois et parce que gil avait fait le choix de jouer large pour pas prendre un carreau et à l'arrivée ça s'est transformé que dylan a très 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 bien pointé c'est cette deuxième et troisième boule et à l'arrivée ça fait une mène de trois points bien joué dylan a 5 0 et c'est vraiment son intérêt là d'essayer d'envoyer gil au combat parce que voilà il reste sur deux excellentes journées gil de verre mais là à cet instant précis il faut appuyer là où ça fait mal en bien tiré bien tiré c'est important à celle ci qui la touche oui il venait de manquer deux fois oui alors son pourcentage de boule bien joué les diego et dylan soit à 100% tous les deux 89 pour jean-pierre et 70 pour pour gilles ce qu'elle a manqué une boule au point et deux boules au tir et là les celles-ci n'est pas mise nulle part c'est le ciré et pendant le désert non n'est pas dans le désert on justement décide on décide d'aller pointer parce qu'elle est quasi en contre pour les sortir sol à bien joué aussi ouais c'est pas mal du tout bien tiré diego qui est là c'est pas mal du tout et lui non plus je veux pas faire d'ouverture faire jouer systématiquement chaque boule à chaque fois garder cet avantage enfoncer le clou ça doit aller elle a versé dans le j'ai peur qu'elle soit non non elle a versé dans l'impact de diego rizzi j'ai peur pour lui qui a la scourte mais non ça a permis de gagner le point voilà il y a quand même le bouchon dans le cou là cette fois ci oh là là le changement de couleur le changement de couleur elle avait vraiment une belle courbe cette boule si on peut l'avoir avec notre réalisateur est sur le coup voilà moyen technique paris webcube pour ce remplacement ça ça assomme ça dans une partie là il doit y en avoir trois trois ils sont deux boules à trois donc là celle ci qui va arriver elle est importante il faut pas il faut pas rendre cette boule d'avance il faut surtout la garder jusqu'à la fin pour espérer marquer je sais pas s'il a gagné mais oui diane dit que oui elle est bien jouée on va on va faire intervenir les arbitres comme ça on va plus poser de questions il est gagné il est gagné Roland Armand l'arbitre international a désigné la boule noire et puis après ben écoute toujours deux boules à une en faveur de l'ordre par contre là s'il est moitié boule il pourrait contrer dans celle de côté ou pas il n'est pas moitié boule il faut que il faut que gilles a joué la dernière à dylan pour espérer espérer marquer sur cette main ne pas le laisser avec la boule de rajout ou de marque parce qu'il y a déjà 5-0 il faut il faut il faut marquer absolument sur cette main pour pas laisser les varrois s'échapper parce qu'on sait quand ils s'échappent après c'est compliqué de revenir dans la partie contre eux on peut pas attendre leurs erreurs trop levé trop levé et là il y en a 3 il en laisse 3 2 sûr 3 c'est sûr je suis sûr de 3 j'aurais tendance à dire comme toi c'est vrai le but est trop vers l'avant là bas à 05 c'est une main charnière celle-ci ah oui parce que là si t'en prends 3 ou 4 sur la main oui la partie est mal est mal partie allez Gilles il faut la mettre celle-ci viens te mélanger avec les boules elle venait bien mais il a un tout petit peu trop monté donc voilà pas la distance il a pas beaucoup pointé pour l'instant il garde le même côté il en laisse 3 il n'a pas corrigé il est en S3 c'est une catastrophe là c'est cata cette mène pour eux puis Dylan avec sa main gauche il a j'ai presque envie de dire il a beau jeu normalement il n'y a rien qui le gêne ah ouais ça vient ça vient tranquille c'est ça la question et 4 points supplémentaires 3 sur Philippe et on vérifie t'as peut-être raison voilà peut-être je me suis trompé ce serait pas la première fois dans le week-end non c'est sûr et de l'année on n'en parle pas mais bon de toute façon déjà on sait d'ores et déjà Philippe que l'équipe Rocher bascule à mi-partie le cap des 7 points le dépasse même il y en a 3 sur donc ils sont déjà à 8 voire 9 voilà il y en a 4 plus qu'un simple pour rejoindre Aïe il entend le grève de 47 même bien pour qu'on met le revoir face à Gilles Deuxerre et Jean-Pierre Fauveau qui ont déjà besoin de l'encouragement je veux pas être l'oiseau de mauvaise augure mais je pense que ça va être dur d'aller chercher maintenant les Varrois je dirais que la mène qui arrive là soit ils débloquent le compteur et du coup eux dans leur tête ils entrent en résistance soit ils encaissent encore même un point après à 10-0 ça se fait je pense comme toi c'est cette mène là tant qu'il n'y a pas 10 c'est une petite barre un peu symbolique oui et puis on les a vu depuis ce matin les Varrois ils sont il n'y a pas de stress ils jouent vraiment vraiment tranquille sérieux appliqués mais bon ça et puis Diego Diego tient il fait très très bien le boulot et ce qu'on disait ce midi c'est dans un registre qu'on n'avait pas l'habitude de le voir et on est content pour lui parce qu'il à part là pas que j'en parle mais il fait bien et Diego qui manque quasiment pas derrière donc Ilan il a endossé quand même le costume du patron de l'équipe et du meneur de bouchon du coup c'est pas classique pour lui mais je pense que ça finalement ça fera des des cordes supplémentaires à son arc tout à fait et ça ne peut que le renforcer et puis c'est bien aussi pour l'équipe de France parce que c'est de compléter son bagage technique c'est jamais c'est jamais mauvais c'est bien je sais pas oui non un peu courte je pense allez on va aller casser du point dans un premier temps et après on verra ce qu'il va se passer alors celle-ci elle est poussée déjà ça fait jouer l'adversaire je pense que maintenant on va les détruire on continue on va pouvoir retourner la situation avec un petit carreau un petit palais et voilà alors ça ça peut aider hein c'est ce que j'ai annoncé avant qu'il tire c'est d'être s'il pouvait retourner la situation avec un petit carreau un petit palais et ben voilà c'est fait et maintenant maintenant il faut que maintenant il faut que Gilles reprenne ce qu'il nous a fait voir depuis le début c'est d'être capable de répondre sur les carreaux aussi voilà c'est beau c'est beau de le rendre surtout à 0,9 surtout en n'ayant pas fait une bonne main avant il faut du sang froid il a eu deux deux mains et demi je dirais compliqué là les deux sur les trois dernières mains parce que sur les trois dernières mains il en a perdu il en a perdu il a perdu cinq boules et marche arrière alors là ils sont pas partis pour marier les Varrois parce qu'il reste une boule dans les mains de Dylan et trois boules trois boules à l'équipe de l'Orne alors il faut pas aller le gagner beau celui-là il faut le gagner et c'est tout mais sans sans les se coller sans les trop se coller au but c'est trop près c'est bien joué mais c'est pour moi trop près parce que je pense que de toute façon Dylan va pas se poser de questions on va aller tirer et s'il fait carreau et derrière ça pose un problème il fait un petit palais en faisant ça ma foi ça fera deux maxis et il faut aller les chercher les deux peu de chance l'Orne là que Dylan parce qu'il est bien tiré il recule un peu trop si vraiment il fait palais en place carreau en place ils sont pas sûrs de marquer à l'arrivée allez faut effacer les deux boules de tout à l'heure en faisant comme ça ça y est c'est fait débloquer le compteur j'en parlais Philippe au début de cette mène ouais c'est important pour eux parce que d'effacer ce qui s'est passé maintenant c'est entrer en résistance là déjà il s'est rassuré en prenant le point et maintenant il a une petite boule de rajout qui permettrait de de faire deux points sur la mène aïe ben écoute c'est c'est bien qu'il est pris avec sa première aïe 9 à 1 et on va attaquer la sixième mène c'est la mise c'est la mise après Jean-Pierre à 90% plus de 90% Diego est toujours à 100% il a joué toutes ses boules et Dylan à 93% alors celle-ci elle est passée derrière elle est un petit peu poussée voilà tu peux pas il va pas le perdre Dylan c'est enfin vraiment qu'il tombe mal pour le perdre alors c'est pas la meilleure entame quand t'es mené une fin de de passer une boule derrière comme ça parce que là tu vas envoyer ton tireur au feu et si par malheur il cadre pas il fait pas carreau tu vas tu peux la regretter cette boule en fin de mène voilà c'est fait c'est beau tir c'est une belle sortie de main une belle courbe et là tu vois quand même la confiance de de cette équipe Diego il va tout de suite pour le pour essayer de le rendre ce carreau c'est pas cadré c'est pas cadré c'est pas cadré mais dans les stats ça fait encore une boule frappée ah oui oui il tape tout il tape tout un petit coup de silencieux mais il a tapé juste au pied l'important c'est l'efficacité l'inverse de toi beaucoup de bruit mais c'est la fin du week-end Fifi on rentre pas ensemble en voiture donc je sors les tacles et Dylan lui il est sorti du cadre c'est pas les tacles qu'il sort mais bras croisés il ne comprend pas ce qui vient de se passer celle-ci elle a tombé dure et et s'échapper dehors alors là il y en a deux en plus il y a deux points au sol deux boules à trois alors on décide quoi ? on va à la bille ? Tire au but ? ah bah oui vu l'attitude on est parti pour et oh la 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 c'est qu'il s'agit de plein d'eau hein ? bravo pour les idées parce que c'est les télés là vous avez un peu de temps franchement le problème contre cette équipe c'est que quand des mecs les mecs se présentent on ne laisse pas l'occasion à l'adversaire de l'affaire parce que là ce matin contre Henri Lacroix ils ont annulé trois fois il en a qu'une pour le faire et ça ça fait premièrement on recommence une mène et l'adversaire ne marque pas deuxièmement dans la tête des adversaires c'est destructeur parce qu'ils pouvaient espérer sur cette mène s'il manquait le but d'avoir une mène de 3-4 points peut-être puisqu'il y en avait déjà deux par terre il restait trois boules en main on n'a jamais l'espoir de se rapprocher au score c'est ce qui s'est passé dans ce magnifique quart de finale ce matin Lacroix dehors face à Rocher il dit c'est que l'équipe Lacroix en jouant bien n'a jamais pu se rapprocher il dit il est vraiment il est vraiment il est vraiment injouable aïe celle-ci celle-ci est pas bien partie encore on joue un peu vite peut-être oui après après comme tu viens de dire aussi dans la tête ça peut marquer ce qui vient de se passer et puis et puis ben voilà voilà la boule essaie échapper et puis Dylan il va pas il va pas on perd beaucoup comme il vient de perdre celle-ci elle est surtout pas perdue et on en voit déjà Gilles ça va ça va ça va c'est passé pour l'instant faut se contenter de ça faute de mieux et puis Sous-titrage ST' 501 ... Alors, il faut y aller, il faut y aller, M. Gilles. ... Et là, il lui reste... Alors là, ça va se compliquer. Je pense que... On s'en va vers la fin de cette partie. ... Alors... Allez, dernière boule de l'équipe de Lorne, malheureusement. Ah oui, il tire pour... ...pour casser la gagne. Mais il reste encore 4 boules dans les mains. Il reste 4 boules dans les mains de... ...de l'équipe du VAR. Et... C'est quand même une... ...c'est quand même une main de gagne. Alors, un point. Oui. Il reste 3 boules à Diego. Alors, Diego, qui n'a pas... ...qui a pas pointé de la partie, il va avoir 3 boules... ...3 boules de gagne au point. Alors, on a peut-être joué là-dessus, côté... Pour casser la gagne. ...mais il reste encore 4 boules dans les mains. Il reste 4 boules dans les mains de... ...de l'équipe du VAR. Et... ...c'est quand même une... ...c'est quand même une main de gagne. Alors, un point. Oui. Il reste 3 boules à Diego. Alors, Diego, qui a pas... ...qu'a pas pointé de la partie, il va avoir 3 boules... ...3 boules de gagne au point. Alors, on a peut-être joué là-dessus, côté de l'ordre, en disant... ...Diego a pas pointé de la partie. On va l'obliger à pointer. Pour ça que... ...jean-Pierre a été tiré sa dernière, mais... ...à mon avis, ça va être... ...ça va être compliqué quand même. On a 2. La sensation de Diego Rizzi, il sait que... ...il va devenir champion de France maintenant, dans quelques... ...dans quelques instants. Alors, il n'y a pas encore, mais c'est vrai que ça... ...ça se rapproche... ...fortement. Et bien là, il est maintenant à une boule d'être champion de France... ...pour la première fois... ...en ayant perdu... ...Sylame, il aura perdu 0 boules dans sa finale. Ah oui ! C'est juste... ...ben, une finale à 100%... ...et le titre pour Diego Rizzi et Dylan Rocher... ...qui sont à la hauteur des attentes qui avaient été placées en eux. ... ... ... ... ... alors moi j'ai une petite mention spéciale pour lui parce que c'est vrai qu'il a fait depuis ce matin au tir il a été il a été vraiment super bravo au final